Alors merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Patrice Astenet d'être venu ce soir nous parler de votre ouvrage introductif à Jacques Ellul. Alors Jacques Ellul, c'est un nom qui évidemment peut nous évoquer quelque chose comme le nom d'une rue, le nom d'une médiathèque ou récemment un prix littéraire qui a été mis en place cette année si je ne me trompe pas par l'association internationale Jacques Ellul dont vous êtes le président fondateur. Mais aussi et surtout c'est le nom d'un grand penseur du 20e siècle dont ses ouvrages sont aujourd'hui tous édités et commentés. Il faut aussi rappeler qu'Ellul est avant d'être aussi un penseur des années 30. Je pense à à l'ouvrage qu'il a écrit avec son ami Bernard Charbonneau. Directive pour un manifeste personnaliste qui a été réédité aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Projet sur lequel vous avez amplement travaillé. Ma première question qui me vient à l'esprit c'est à l'ère de aujourd'hui où la collapsologie gagne du terrain dans le discours ambiant ou la massification de l'information fait rage ou les désastres écologiques causés notamment par la technique sont de plus en plus de plus en plus important est-il pertinent ou de lire ou de relire Jacques Ellul aujourd'hui plus qu'hier oui je crois que plus que jamais parce que sont son grand malheur si on peut dire c'est d'avoir eu raison trop tôt j'ai eu l'occasion de l'utiliser cette cette formule et lui-même en était tout à fait conscient parce que il me l'avait dit il l'a écrit dès les années 50 on le on le traité je pense d'ailleurs à un des responsables de ce qui était donc l'EDF Marcel Boiteux si je dis pas de bêtises le traité de cassandre de café du commerce parce que justement il attirait l'attention de ses contemporains alors je vous rappelle quand même que le drame de cassandre si on peut dire c'est justement de ne jamais être cru c'est le mauvais sort qui lui est réservé ses prophéties ne sont jamais crues tout simplement y compris par ses par ses proches donc c'est quelqu'un qui est qui est condamné à annoncer pas nécessairement les catastrophes mais une partie de l'avenir et par définition qui parle en pure perte et alors le terme d'effondrement toute son oeuvre finalement c'est d'avoir à chaque fois tout au long de sa vie vous avez rappelé les années 30 je pourrais peut-être y revenir à chaque fois que c'est un petit peu la démarche qu'avait orwell c'est quand on lui présentait un progrès technique la question qui se posait c'était de se dire est ce que ce progrès technique entre guillemets ce que ce progrès va nous rendre plus humain ou moins humain et l'huile tout au long de sa réflexion tout au long de sa vie tout au long de son oeuvre tout au long de son engagement s'est posé cette question alors dire que il anticipe la collapsologie je dirais oui et non oui parce que les dégâts du progrès pour reprendre une formule célèbre bien c'est précisément ce qu'il a ce qu'il a mobilisé et non parce que alors oui aussi parce que par nucléaire là aussi il avait été un des premiers là j'ai retrouvé d'ailleurs un article de 1974 paru dans le hebdomadaire protestant réforme où il pose explicitement le principe de précaution qui est d'ailleurs en filigrane dans une grande partie de son oeuvre mais là il le il le pose à à propos de l'atome et à propos du nucléaire et il nous dit qu'en réalité il faut inverser le l'axiome populaire voulant que le pire n'est jamais sûr et bien il nous dit mais finalement on a voulu construire des sociétés de la puissance quand on pense d'ailleurs à ce qui s'est passé pour fukushima qu'est l'idée de construire des centrales nucléaires donc là on peut pas dire comme on l'a fait avec tchernobyl on peut pas dire oui mais il s'agit l'ukraine la chape soviétique l'incurie de la de la bureaucratie on ne peut pas dire c'est le japon et le prototype de la puissance technicienne extrêmement sophistiquée et quelle idée quel non sens justement de conditionner un apport en énergie dans une zone qui est évidemment propice aux catastrophes en tout genre et tout simplement ne pas tenir compte de la de la nature donc oui pour ce effectivement il a il a eu il a rempli ce rôle là si on voulait être pédant on parlerait d'heuristique de la peur parce que ça a été sa posture c'était de dire attention alors je sais que j'ai utilisé cette expression de lanceur d'alerte j'en ai utilisé bien d'autres d'ailleurs et c'est toujours à la fois bien séduisant mais toujours en même temps réducteur c'est vrai qu'il y a une il ya une chez lui une anticipation et mais en réalité tout ce qu'il écrit il souhaite être démenti et c'est pour ça que bon prononcer le mot de collapsologie c'est assez amusant parce que c'est drôle pour moi parce que je savais dans dans les différents débats que sans doute que j'ai eu et que je vais avoir cette question va revenir et justement j'ai fait exprès de pas m'y préparer laissant venir ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une garantie de je dirais de toujours un risque de d'aller d'aller trop loin dans ce que je peux dire ce qui est gênant dans la collapsologie en plus elle a deux visages cette collapsologie d'abord bon c'est quelque chose de très français si c'est la thématique de l'effondrement là justement j'ai un certain nombre d'étudiants qui le savent nous avions travaillé déjà en master sur ces questions avec le livre de daimon qui s'appelle justement collapse et qui contrairement à ce que son titre veut dire c'est vrai que le sous titre n'était pas bon pour un éditeur puisqu'il faisait six lignes mais justement on sait de dire mais il y a évidemment une possibilité de redresser la barre et donc on peut encore aller dans l'autre sens et puis finalement sauver la planète alors après on pourrait épiloguer sur qui est daimon etc bon peu importe mais ce qui me gêne dans la version française la biface la janus il ya un côté extrêmement qui passionne la jeunesse parce que c'est pablo servigne là ça collapse grave et sévère puisque cette espèce de figure christique de quelqu'un qui justement fournit le poison et le remède donc dans le premier temps tout va s'effondrer mais deuxièmement il découvre il découvre l'entraide kropotkin je sais pas mais 1904 de mémoire je l'ai encore je peux pas faire le mais peu importe pas très bien il découvre ce principe mais et dire qu'il ya l'autre loi de la jungle bon il ya cette version là alors je ne dis pas qu'il a pas aussi son utilité et puis à la version survivaliste de yves cochet ancien ministre vert membre de qui effectivement vient de sortir récemment encore un ouvrage sur ce thème ou en substance alors évidemment je verse assez facilement dans la polémique mais je pense que je suis pas seul à l'avoir noté où il vous raconte en substance que eh bien il faut d'abord tout le monde peut pas le faire est ce que c'est le type de société dont nous rêvons c'est à dire qu'il faut à vite aller s'acheter cinq ou six hectares s'acheter une calèche et surtout comme ils nous le disent pas publicité pour ce média de la jeunesse entre autres brut mais où il vous dit finalement l'ennemi principal ça va pas être les chinois ça va être votre votre beau frère votre belle soeur et tous les gens qui vont venir appliquer chez vous parce que vous êtes à la campagne après la catastrophe et qui comme tous les gourous comme tous les groupes à l'imprudence de fixer des dates parce qu'il en est déjà sa troisième date et évidemment le gourou va vous expliquer qu'en réalité il s'est passé tel et tel phénomène faisant que la date est reportée donc vous parlez de collapsologie et moi je sors le Christ Pablo version Che Guevara par rapport à ce que j'ai pu connaître dans ma folle jeunesse et puis l'autre côté Yves Cochet le père fouettard ça me fait un peu penser au dans les films américains du du pas de cop et puis du du nice si on peut dire il ya donc et puis qu'est ce que ça veut dire comme type de société alors les problèmes qui sont pointés sont évidemment extrêmement graves enfin l'extinction donc en finant je je relisais des choses concernant l'aquitaine elle est catastrophique et ceci c'est quand même effectivement élule dès les années 30 et dans cette logique là alors n'allons pas plus loin mais c'est vrai que bon alors là encore est ce que c'est un effet de l'âge c'est quand même étonnant et quelqu'un qui par ailleurs un grand esprit de quelqu'un qui humainement est irréprochable je pense à Edgar Morin Edgar Morin déclarant à télérama j'allais dire au nouvel obs pardon à l'obs déclarant et puis déclarant partout que il a été bon se citant lui-même mais c'est pas grave avec Moscovici René Dumont et André Gortz le seul à à promouvoir la cause écologiste sur la pensée écologiste franchement et Bernard Charbonneau et Jacques Ellul donc parlant des années 70 et en plus il est il les connaissait donc Ellul a eu cette ce positionnement là et il a non seulement écrit sur ces thématiques alors c'est vrai il n'y a pas le livre sur l'écologie en tant que telle mais toute son oeuvre et bien et puisqu'en réalité c'est quoi c'est la critique justement de la raison technicienne c'est le fait que on a pris comme seul principe comme seul critère comme seule valeur la recherche dans tous les domaines du moyen le plus efficace et la recherche dans tous les domaines du moyen le plus efficace ça conduit à quoi ça conduit à l'exploitation ça conduit au pillage ça conduit à la destruction ça conduit à la justice sociale mais ça et donc il faut venir à tout prix à la à la collapsologie la collapsologie ben oui c'est une autre façon aujourd'hui qui n'est peut-être pas la meilleure d'ailleurs parce que ça signifie qu'il n'y a plus il n'y a plus grand chose à faire et c'est pas le message d'élule même si l'élule a passé son temps quand on voulait effectivement disqualifier il y avait il y a tellement de façons de disqualifier l'ulule mais c'était de dire qu'il était pessimiste peut-être que passer son temps ça il décrit alors c'était amusant même l'écrit il n'y avait pas que les français enfin les français l'ignoraient mais certains américains alors pas tous puisque c'est plutôt les américains qui l'ont porté au pinacle et les américains qui le critiquaient écrivaient je me projette sur l'ensemble de la civilisation l'ambiance triste et morne qu'on trouve dans la région parisienne quelque chose c'est quand même amusant pour quelqu'un qui c'est pas à bordeaux que je vais rappeler qui a fait toute sa carrière or justement de la capitale ça c'est amusant voilà donc très rapidement si on peut dire selon la clause de style comment je peux répondre tenter de répondre à cette question donc comme on le sait ou je le rappelle jacques et lui a beaucoup écrit sur la technique et il ya quelque chose d'assez fascinant que c'est quand il parle de mystification que l'homme fait envers la technique et ma question pour aborder jacques et lui sur le plan de la technique serait cette mystification technicienne empêche t elle le point de vue des lules tout sursaut révolutionnaire alors ce qu'il dit c'est que la technique elle est devenue autonome et ce en quoi il se il se distingue notamment de l'école de francfort c'est à dire que pour lui le problème ne se limite pas à un environnement capitaliste je dis bien ne se limite pas ça ne veut pas dire que ils dédouanent ce système de sa part de responsabilité mais en effet il est contemporain aussi ce qu'est le modèle soviétique et on ne peut pas dire ou de ce qu'ont été les modèles autoritaires on ne peut pas dire que ils n'ont pas cherché eux aussi d'où d'ailleurs cette formule qui était rendue incompréhensible que hitler avait gagné la guerre alors on dit soit il y avait un moment de folie quand on connaît sa biographie il est né en 1912 tout simplement pourquoi parce qu'il y a il y a eu la le recours par les les alliés à des moyens à la puissance notamment hiroshima nagasaki recours au camp au camp pour pas l'oublier au camp d'internement c'est à dire le recours au moyen de l'adversaire alors ce qu'il veut dire c'est que y compris d'ailleurs dans l'art la technique elle est tellement prégnante elle est tellement envahissante elle se pose elle même comme système de référence elle s'institue comme valeur l'art contemporain s'appuie sur elle alors avec parfois la prétention de le dénoncer de s'en abstraire donc en effet il y a ce que il a appelé justement ce phénomène de bluff technologique mais à aucun moment Ellul nous dit il faut se résigner puisque si j'ai pas rêvé vous avez parlé de révolution bien ce mot de révolution c'est pas simplement un mot dans sa bouche il l'emploie quand il a 23 ans il la réclame avec son ami Charbonneau dans les directives qui sont pas un livre qui sont un petit bulletin qu'il alors c'est même pas un stencil c'est j'avais connu ce phénomène c'est même pas le même système c'est une sorte de polycopier avant même l'idée du polycopier diffusé à 80 exemplaires dans le sud-ouest donc c'est un texte qui est resté très longtemps inédit et que justement l'association que j'ai l'honneur de présider a voulu faire connaître au public via les cahiers Jacques Ellul et c'est ce qu'on a fait en 2003 et en 1982 dans Changer de révolution Changer de révolution on l'a publié au seuil sous-titré l'inéluctable prolétariat il nous dit que désormais nous sommes tous prolétaires c'est à dire que hormis ce qu'il appelle l'aristocratie technicienne c'est à dire alors là encore c'est pas les techniciens c'est pas celui qui c'est pas l'ingénieur son ni d'ici ni du studio d'enregistrement c'est à dire une toute petite minorité qui intervient dans le nucléaire qui intervient dans l'armement et puis d'autres secteurs de la défense de l'aérospatiale etc et bien nous sommes tous nous sommes là les nouveaux prolétaires ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement à l'intérieur de cette vaste catégorie d'où d'ailleurs le besoin de révolution ce qui rend la révolution impossible c'est que justement à partir du moment on banalise les mots à partir du moment on va appeler révolutionnaire un autocuiseur une cocotte minute qu'est-ce qui est rouge et qui va vite la révolution non c'était Seb l'autocuiseur Seb les mots n'ont plus aucun sens à partir du moment un président de la république écrit un livre qui s'appelle révolution à quoi ça sert comment se rassembler sur ce terme et quel est le contenu de cette révolution pour Ellul est-ce qu'il s'agit de tout casser est-ce qu'il s'agit d'une révolution à la mode on s'empare de l'appareil d'état et on change les têtes c'est pas ça la révolution non par l'Ellul mais cela dit effectivement ça rend à partir du moment où on banalise la révolution où on la travestit à partir du moment où on la présente comme une espèce de kermesse à partir du moment où on la décrit sous l'air des fêtes avec les thèses qui étaient les thèses déjà en vigueur qui étaient ces thèses qui étaient vraiment les thèses qu'a connues Ellul à partir de Marcus à partir de Reich ou du moins ce qu'on voulait bien en comprendre à l'époque c'est vrai que la révolution devenait difficile puis encore une fois encore quelle est la révolution sur la révolution d'Ellul elle est d'ailleurs les objectifs qu'il fixe qu'il pose pour cette révolution vont faire hurler de rire ou d'effroi je dirais même un étudiant de sciences po de première année ou un étudiant de master de sciences politiques il doit y en avoir ici j'espère et puis le politicien je dirais même le moins cynique et dans l'ensemble d'ailleurs la classe politique il est bon de taper sur elle mais si on regarde justement ce qu'est le niveau local c'est un sacerdoce justement de se consacrer à ce qui n'est pas un métier ce qui ne doit pas en être un donc non la révolution elle était toujours et c'est pas un mot pour Ellul cela dit les les cinq objectifs pas si on aura l'occasion d'en parler mais bon ils ne sont pas audibles c'est à dire que j'ai encore en tête le texte de 82 bon déjà à l'époque et c'était il faut bien bon le livre sera en 82 il est écrit mais 81 est-ce qu'il a je ne sais plus exactement la date de fin du manuscrit c'est vrai qu'en France il y a des attentes d'ailleurs il n'attend rien lui de François Mitterrand qu'il a connus dans une autre vie si on peut dire rien mais il attend donc son son programme révolutionnaire est extrêmement ambitieux il suppose finalement un homme tel qu'il pourrait être tel qu'il devrait être et certainement pas tel qu'il est donc c'est vrai qu'on n'est pas c'est l'anti-Machiavel Ellul donc c'est l'anti-Machiavel c'est l'anti-Weber enfin bon je pourrais je ne veux pas prolonger inutilement alors toujours un peu pour parler de la technique mais un peu basculer sur le versant écologique aussi la technique Ellul nous le rappelle amène des choses quand même assez paradoxales elle est censée produire un confort de vie dans l'idée on pourrait croire que oui mais les sacrifices par exemple écologiques peuvent être bien plus élevées est-ce que le progrès est anti-écologique dans ce qu'on dit La grande caractéristique du progrès technique c'est son ambivalence c'est son ambivalence et Ellul a une idée très simple c'est que tout progrès technique se paie et le problème c'est que justement on n'est pas dans des jeux à somme nulle et on n'est pas non plus dans l'idée que je prends un exemple très simple ce qu'on va gagner avec un progrès technique ce qu'on va gagner et on gagne va entraîner entre guillemets des pertes mais sur un autre registre et parfois va créer des effets contre-intuitifs non désirés pervers comme on voudra irréversibles et parfois pire que les solutions qui vont être apportées il y a mille exemples comme il y en a mille c'est difficile d'en choisir un ou deux le plastique l'automobile le téléphone mobile les objets mécanisés c'est du progrès c'est fantastique d'ailleurs quand on habite la campagne quand on habite un petit village loin des centres ville je pense à des amis on ne peut pas leur enlever leur automobile c'est en ville ce sont des autos immobiles comme disait Ivan Elitsch 95% de leur temps elles restent dans le garage ou en stationnement sur un le plastique ça a été une invention fantastique c'est toujours enfin sauf que maintenant on s'est permis d'en douter mais c'est à dire ce côté pliable léger etc oui mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait des résidus qu'est-ce qu'on fait si on en a créé ça fait déjà dix ans aussi là encore que c'est pas le seul à pouvoir en parler aux étudiants qu'on pourrait du sixième la soupe cette soupe de plastique de particules maintenant c'est c'est au passage le drame des lules c'est-à-dire que tout ce qu'il a été je vais citer des passages entiers tout ce sur quoi il a attiré l'attention maintenant c'est totalement banalisé un exemple très simple mais qui moi me touche et qui peut toucher plusieurs d'entre nous et moi ça me touche que dans mon métier d'enseignant mais pour votre question sur le progrès technique bah oui il y a toujours un prix à payer si on pense quelque chose de très simple on a remplacé le phénomène du cantonnier ou les jardiniers des villes attention il y a aussi les jardiniers domestiques qui peuvent prendre la figure de votre voisin ah le voisin il passe sa tondeuse le samedi le dimanche à des heures même quand il est bon qu'il ne devrait pas puisque normalement on sait qu'il peut il pourrait le faire en semaine enfin bref le voisin difficile aimer son prochain aimer son voisin mais on a remplacé tout simplement je pense au campus je fais court nombre de fois où il y a alors c'est une espèce d'aspirateur souffleur pour les feuilles je sais que ça dure alors on va dire tiens déjà ça va pénaliser ça fait un bruit infernal on va dire que ça peut supprimer des emplois mais on va dire mais non c'est pas vrai pendant ce temps là après ils vont faire autre chose on supprime pas d'emplois parce que ça va les libérer pour faire une autre activité à voir ensuite ça fait tout à fait c'est un progrès on passe du balai un balai c'est méprisable donc c'est un outil tellement simple c'est absolument méprisable donc ça renvoie à la puissance on a cette espèce d'outil d'ailleurs c'est tout à fait intéressant parce que d'ailleurs il y en a je suis allé me renseigner je l'ai entendu aussi évidemment tout un chacun j'espère que je vais me faire des amis dans la salle tout un chacun peut aussi se doter de ce magnifique aspirateur et pour ramasser les 50 feuilles qui sont dans son jardin et on y va etc et lui le disait bah tiens que ce type de bruit il pensait pas à l'aspirateur souffleur il y en avait pas mais d'autres bruits il dit mais et alors et le droit au silence enfin je ne parlais pas comme ça mais le droit au silence de l'artiste mais il n'y a pas que l'artiste enfin du créateur du créateur le silence le véritable luxe et Dieu sait qu'il y a des qualités de silence dans nos sociétés où est-ce qu'on peut quand est-ce qu'on peut avoir du silence quand c'est une atteinte ça c'est une véritable atteinte alors certes effectivement on va dire que c'est une tâche plus noble que justement le jardinier le cantonnier le jardinier municipal on respecte sa dignité parce qu'on lui a offert un joli un joli joujou qui pétarade avec dans lequel on va mettre bon et on pourrait développer à l'infini le téléphone portable moi je suis contemporain on a tous pesté enfin les gens de ma génération quand il y avait des urgences pourquoi quand on trouvait une cabine malheureusement elle avait été vandalisée fantastique on a et puis alors pensez donc que dire encore de dire que c'est très bien d'ailleurs comme ça je vais reparler d'Élule directement mais ça Élule le disait tout à l'heure il gagne allez aller à Paris en deux heures bien évidemment ça permet aux Bordelais qui sont ici d'aller dans la journée voir une exposition et revenir le soir bon d'accord mais cette course c'est sans fin parce que là il y a un sens peut-être mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire on va rester un peu plus longtemps et on ne viendra pas le soir l'histoire de dire Élule le disait parce que on va gagner une heure pensez donc on va gagner une heure dans le train la question c'est que qu'allez-vous faire de cette heure est-ce qu'on est plus libre déjà au passage pour ceux qui travaillent c'est que justement on gagne une heure sur le trajet mais la réunion va commencer plus tôt donc il en va justement sur le progrès technique je reviens à ses conséquences c'est toujours l'idée de l'ambivalence c'est vrai que à chaque moment il y a quelque chose qui effectivement il n'est pas question de c'est un progrès mais ça ne signifie pas revenons à la justement au questionnement initial d'Orwell est-ce que ça nous rend plus humains est-ce que ce progrès-là va nous rendre plus humains ça il faudrait se poser la question à chaque fois qu'est-ce qui va nous rendre qu'est-ce qui va nous aliéner je suis désolé aussi bien sur l'ordinateur qu'il soit portable qu'il soit fixe sur le téléphone bien sûr moi je n'ai pas fait vœu d'abstinence j'ai un téléphone mais d'ailleurs quel est le choix qui peut quelle est la personne je parle de la personne qui travaille encore qui est dans l'activité qui peut se permettre de résister réellement sans que ce soit une posture de dire mais moi je n'ai pas de téléphone mobile je n'ai pas de téléphone portable je ne suis pas joignable c'est une façon de s'isoler et petit à petit même ceux qui n'en veulent pas finissent par être contraints donc ça rejoint aussi ce que disait Jacques Ellul aussi sur le fait que ah mais moi je rejoins souvent Jacques Ellul la dictature de la technique c'est ça on nous impose mais on nous accueille c'est une forme même de on peut le dire de dictature de terrorisme et aussi de fascination parce que le on nous le voulons bien je veux dire que il y a la manie aussi bon après certains d'autres débats mais bon il y a la haine de la nature la haine des arbres il n'y a pas que la tondeuse aussi cette cette espèce de rage pour tout ce qui bon faire passer les six mécaniques mais je dis nous le voulons bien c'est à dire que là on est dans une logique aussi de servitude volontaire par rapport à ces aux joujoux et aux gadgets alors bien sûr que nous alors il y a en effet là encore c'est pas ou bien ou bien entre guillemets le système la publicité comme on a pu le dire c'est une façon très habile de vous dégoûter de quelque chose qui vous va pour l'instant puis de vous donner envie de quelque chose que vous n'avez pas encore donc de toute façon le système fonctionne comme cela en permanence c'est ce qu'il alimente c'est à dire que on peut l'appeler oui mais je considère que c'est quelque chose qui relève du techno-capitalisme enfin j'ai pas trouvé mieux pour le définir et bien ça repose justement sur ce besoin de alors évidemment Gunther Anders c'est un parallèle avec l'obsolescence programmée bah oui mais d'ailleurs maintenant c'est l'homme lui-même bien évidemment qui devient aussi un produit qui va qui est un produit de consommation et qui risque de dépérir mais c'est aussi parce qu'en face eh bien il y a des consommateurs pour l'acheter et il faut encore les élus là encore on ferait un non-sens ni élus ni moi nous plaçons dans une posture d'abord on ne se place pas en surplomb et il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de chemin tout trouvé il n'y a pas de la pensée d'élule c'est pas un moralisme on a une fois encore tout confondu parmi tous ceux qui l'attaquent et ça fait partie entre guillemets de mon métier de lire tout ce qui s'écrit sur contre lui pour lui etc qui le confondent tout simplement ses convictions éthiques son éthique avec de la moraline ou avec de la oui ou une morale religieuse c'est pas cela à aucun moment d'ailleurs élule dit bien qu'il n'y a pas en tant que tel par exemple une façon chrétienne de faire de la politique là aussi ça n'existe pas il ne donne pas un livre de recettes il pose des questions et sa lecture de la bible il pose des questions et il dit ah oui alors vous êtes bien gentil mais alors vous êtes contre tout non vous voyez ça notamment sur le plan de la révolution oui alors il a des objectifs alors on va dire oui c'est pas réalisable mais pour revenir justement à la question de l'ambibalisme de la technique oui il met le doigt sur quelque chose qui est fondamental mais il ne nous dit pas et bien alors renonce allez pour la thématique du refin là aussi où on voulait l'enfermer alors qu'est-ce que vous voulez c'est-à-dire qu'il critiquait notamment une chose très simple on va dire quelque chose de très précis ce qu'on a appelé la fameuse crise du pétrole donc on est allez 73 la guerre du Kippour etc bon quelle va être la réaction de la France alors effectivement la fameuse campagne anti-gaspi gaspi pour gaspillage alors il va falloir faire attention il va falloir ne pas trop consommer de pétrole etc la deuxième fin c'est de se dire allons-y on redouble la construction de centrales nucléaires c'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de la sobriété énergétique surtout pas il faut à tout prix et d'ailleurs pour ceux qui sont entre autres lecteurs du canard enchaîné et aussi d'autres médias la facture du nucléaire en France ne fait que s'alourdir donc en termes de rentabilité au moins sur ce côté-là il y aurait beaucoup à dire et l'Ul ça aussi le signal de la même façon qu'il y a eu une folie dans les années 50 de la construction c'était l'énergie hydroélectrique c'était la politique des barrages le village de Tignes a été englouti alors on passe aux centrales nucléaires après on va savoir maintenant comment il faut faire pour les démanteler comment ça va coûter mais après construire des EPR à aucun moment se pose la question de dire mais est-ce qu'il ne faut pas tout simplement retravailler la question justement de l'énergie ça veut dire aussi les uns et les autres alors il ne s'agit pas de culpabiliser il y a aussi tout un système ni l'un ni l'autre ni de se dédouaner en disant de toute façon ou alors de toute façon c'est foutu on y va on peut faire tout ce qu'on veut ni l'un ni l'autre et pour revenir un peu sur ce que vous disiez là tout à l'heure par rapport au fait que l'homme commençait à devenir un produit est-ce que parce que Elul a beaucoup écrit aussi sur la propagande est-ce que justement l'un des outils de cette dictature technicienne est justement cette propagande-là qui est mise ce service-là pour nous nous pousser justement dans cette consommation-là oui sur la propagande il a été extrêmement pertinent ça a été un de de ses objets de recherche les plus fertiles pourquoi il s'intéresse à la propagande parce que d'abord tout le coeur de sa pensée c'est la liberté qu'est-ce qui menace la liberté c'est la technique et la propagande c'est tout simplement une technique une manipulation de l'homme c'est véritablement une technique alors il est tout à fait novateur parce que là encore il va à contre-courant il est toujours allé à contre-courant il va à contre-courant dans plusieurs domaines d'abord il insiste sur le fait que la propagande c'est pas l'apanage c'est pas l'exclusivité des régimes autoritaires et des régimes totalitaires il rappelle une évidence la propagande elle est consubstantielle du régime démocratique pourquoi parce que déjà il y a de la propagande électorale s'il n'y a pas de propagande électorale il n'y a pas d'élection s'il n'y a qu'un seul parti c'est pas de la démocratie il doit y avoir des partis qui font leur propagande démocratique il va dire mais attention en démocratie la plupart des autres analystes je pense à Edward Bernays je pense à Harold Laswell et son orchestre si on peut dire tous racontent la même histoire bon mais il n'y a pas de problème la propagande c'est les tuyaux donc vous mettez du contenu fasciste nazi nationaliste c'est effectivement de la propagande fasciste nazi nationaliste si vous mettez dedans des informations démocratiques très bien ça sera de la propagande démocratique et l'Ul dit non il y a effectivement un lien complet entre le contenant et le contenu l'outil de la propagande déjà va ruiner ce qui est le substrat de la démocratie à savoir un comportement où justement il y a d'abord une information et là c'est aussi un autre apport d'Ellul une information une discussion une délibération donc la propagande comme outil comme instrument c'est la négation de la démocratie comme principe comme valeur et le paradoxe c'est que les régimes démocratiques sont obligés sont contraints d'utiliser cet outil déjà pour d'abord déjà pour convaincre puisqu'on n'est plus à l'ère de la politique réservée aux princes convaincre leur opinion interne mais aussi pour répondre à la propagande des régimes autoritaires et totalitaires qui eux usent de la propagande donc ils sont pris déjà dans cette logique là ce faisant ils le ruinent justement ce qui est la base d'une véritable démocratie c'est à dire ça passe par effectivement par le respect la discussion l'écoute la réflexion la propagande c'est de la manipulation par définition et puis là où il a véritablement aussi été innovateur c'est qu'il a pointé la complicité c'est à dire qu'il considère que le propagandais nous-mêmes et bien le propagandais il est complice du propagandiste pourquoi ? parce que la réalité elle est complexe elle est complexe et puis l'homme étant ce qu'il est il a envie d'avoir une explication et c'est facile la propagande va être désignée un coupable alors selon les époques selon les régimes on va dire c'est le communiste c'est le fasciste c'est le juif c'est ce qu'on voudra il faut trouver un il faut trouver un bouc émissaire elle simplifie elle rassure c'est les américains c'est les chinois que sache encore peu importe il faut quelque chose elle simplifie il y a véritablement dans nos c'est un phénomène qui est vraiment qui est encore plus je dirais c'est pour ça qu'elle est plus actuelle que jamais il y a au point qu'on en a créé une science un nouveau concept qui n'est pas la collapsologie qui est l'infobésité c'est-à-dire que vous savez il y a quelques années quand un scientifique était vraiment pointu dans son domaine il savait ce qui lui restait à lire maintenant il sait ce qu'il a lu il sait les articles et les livres qu'il a lus mais il ne peut pas c'est une inflation permanente de titres et là c'est la même chose pour l'information on croule sous les informations c'est pas qu'on n'en a pas assez c'est qu'on en a trop la propagande donc conclusion ce qu'on nous dit c'est que la propagande on en a besoin puis ce qu'il nous dit aussi là aussi il est tout à fait novateur c'est qu'il ne faut pas se contenter de voir la propagande comme étant la propagande du chef d'état du gouvernement enfin ou la version Hitler-Mussolini s'adressant aux masses embrigadées la propagande c'est aussi tout simplement la propagande sociologique et la propagande sociologique c'est d'abord ça peut passer par le cinéma la culture par les séries télévisées puisque d'une certaine façon ces séries et Ellul nous décrit un monde qui sommes toutes sur le plan du bonheur matériel et sans doute plus heureux que jamais ça veut dire que toute sa critique elle porte parce que justement Ellul a une autre idée de l'homme qui suppose que l'homme ce n'est pas qu'un tuyau une machine un estomac il y a quelque chose en plus il a besoin de beauté il a besoin sans doute de poésie d'art de gratuité des choses comme ça et eh bien l'homme il est fasciné justement par cette espèce de kaleidoscope des nouvelles par justement la publicité qui est la permanente qui d'ailleurs se mélange avec l'information et puis il y a déjà les hypnotiques notamment la France d'ailleurs qui aime bien les records détient ou détient il y a peu le record des anxiolytiques des presseurs enfin tout ce qu'on voudra toutes ces catégories mais c'est vrai qu'il y a quelque chose maintenant qui est en vente sans ordonnance les séries télévisées et que celui qui n'a jamais regardé une série télévisée me jette la première pierre avec ce phénomène du feuilleton et ben oui mais alors une deux trois un an deux ans trois ans quatre ans et pendant ce temps-là dormez donc là ça aussi ça participe effectivement du phénomène de la propagande alors c'est pas évidemment une propagande grossière mais à travers ces séries il y a justement alors d'autres avaient parlé de soft power mais de toute façon il y a toujours c'est jamais innocent on peut d'ailleurs regarder les séries toujours à deux niveaux le premier comme un consommateur un spectateur qui est heureux de suivre la suite et puis après en ayant le deuxième fois ou troisième fois pour en faire le décodage idéologique il serait difficile de dire oh ben non là il n'y a pas de neutralité et il y a toujours quelque chose il y a toujours il y a toujours une morale de l'histoire mais ce qui est un autre problème l'histoire c'est qu'est-ce que ça signifie d'avoir une population qui est abreuvée de séries télévisées qu'est-ce que ça signifie comme elle était hier ou comme elle l'est aussi ou abreuvée de séries et d'anxiolithiques alors c'est sûr que c'est pas favorable à la révolution j'aimerais revenir parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait quand même un peu interpellé sur le côté Jacques Ellul théologien c'est l'appropriation qui est passée d'abord par les Etats-Unis plus qu'en France comment l'expliquez-vous il y a déjà quelque chose de très prosaïque c'est que les livres plusieurs de ces livres il n'a pas trouvé d'éditeur en France donc très concrètement il y a plusieurs de ces livres de théologie ont été à ma connaissance aucun livre sur le registre sociopolitique séculier si on veut aucun absolument aucun n'a d'abord été édité en revanche en matière théologique oui plusieurs de ces livres n'ont tout simplement pas trouvé d'éditeur donc là le réseau après est-ce que c'est le fait que je dirais combien de divisions 500 000 400 000 protestants en France donc une clientèle potentielle plus réduite il se trouve aussi que les les premiers lecteurs d'ailleurs c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'au passage Ellul aux Etats-Unis il n'est pas rentré par la porte théologique c'est en deuxième instance il est rentré par j'allais dire The Technological Society mais c'était donc la technique de l'enjeu du siècle et voilà c'est la Californie et puis les éditions donc ce n'est pas la théologie au début mais ce livre le fait connaître et après c'est effectivement parce que c'est les départements c'est les départements de religion en Floride Tampa en Floride et puis un département de communication c'est là aussi les deux domaines communication donc on revient à la propagande d'information où là il va avoir les premiers lecteurs aux Etats-Unis qui vont justement après au début des années 80 lancer The Ellul Forum donc il va avoir un lectorat en effet pour ses livres de théologie avoir un lectorat américain qui d'ailleurs je dirais perdure et qui fait que parmi les Elluliens américains alors c'est pas systématique c'est pas le cas de tous mais il y a quand même alors certains sont vraiment très polyvalents mais plusieurs quand je dis qu'ils sont très polyvalents ils vont reprendre au moins deux dimensions de la pensée d'Ellule avec la théologie mais c'est effectivement ça a été une caractéristique où là sa pensée a plus sans doute percé sur ce registre là parce que en France sur ces questions là les choses sont pas si simples il est resté marginal dans une église qui elle-même est minoritaire donc alors une fois qu'il est mort certains peuvent être tentés de réécrire l'histoire mais ils sont qu'il n'a pas toujours été pour dire les choses je peux aussi faire preuve de diplomatie ça m'arrive alors je vais essayer de le dire comme ça il n'a pas toujours été entendu dans son église et même j'ajouterais que parfois c'est même chez les catholiques que l'oreille c'est plus élargie si on peut dire Patrick Chastonet merci beaucoup d'être venu ce soir merci à vous tous d'être venus applaudissements 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 Merci.